Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Wave XLR de Elgato, des aspects positifs et négatifs, ainsi que, selon moi, à qui est destinée cette interface audio et à qui elle ne l'est pas. J'ai acheté ce Wave XLR il y a quelques semaines maintenant afin de l'intégrer dans mon setup audio pour notamment remplacer le DBX286S que j'utilise qui permet principalement de nettoyer le signal audio du micro. Une vidéo arrivera d'ailleurs bientôt sur le sujet. J'étais assez impatient car après avoir vu les différentes revues sur le Wave XLR, ça semblait être un truc plutôt prometteur mais sans spoiler, ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Déjà, pour présenter un peu le Wave XLR, il s'agit d'une interface audio pour micro XLR qui fait aussi office de mixeur virtuel. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un mixeur, j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle apparaîtra en haut à droite de cette vidéo. Commençons par la partie interface audio. Le Wave XLR dispose d'une entrée micro XLR, d'une sortie jack casque afin de monitorer votre audio et d'un port USB de type C afin de le connecter à votre PC ou à votre Mac. A noter que le Wave XLR dispose d'une alimentation fantôme de 48 volts pour les micros qui en ont besoin. A l'avant, on a un potentiomètre qui permet de régler le gain du micro mais qui permet aussi de régler le volume du retour dans votre casque ainsi que la répartition entre le son du micro et le son du jeu qui permet indirectement de régler la latence du monitoring audio. Pour switcher entre chaque mode, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et si vous restez appuyé sur ce même bouton pendant un certain temps, ça permet d'activer ou de désactiver l'alimentation fantôme avec le petit voyant qui apparaîtra ici. Pour terminer, il y a aussi un bouton mute capacitif sur le dessus qui est plutôt pratique pour muter son micro à la volée. Le fait que le bouton mute soit capacitif est plutôt appréciable car cela permet d'éviter d'avoir un claque audible lorsque vous vous mutez ou vous démutez ce qui est plutôt désagréable à la longue. Sachant ça, on en vient à regretter que le changement de mode permis par l'appui sur le potentiomètre ne soit pas capacitif lui aussi car ça peut être un détail pour certains mais le bouton est quand même relativement bruyant. On a fait le tour concernant la partie interface audio on va maintenant regarder ce que propose le mixeur virtuel. Vous aurez besoin comme d'habitude avec Elgato de télécharger le logiciel associé. Une fois installé et votre WaveXLR connecté vous arrivez sur la vue mixeur dans laquelle vous pouvez ajouter différentes sources audio comme Spotify, Discord, etc. En fait, ce que va permettre le WaveXLR c'est de créer des entrées et sorties de son virtuel que vous pourrez associer à des applications dédiées afin de pouvoir régler avec précision les différents volumes comme vous le feriez avec un mixeur physique. Jusque là, le WaveXLR est quasiment parfait sachant qu'en plus Elgato prévoit d'intégrer une gestion des plugins VLC versions 2 et 3 directement dans son application. Si vous ne savez pas ce qu'est un plugin VST pareil, un lien va apparaître en haut à droite de cette vidéo pour vous aider. Vous pouvez d'ores et déjà tester cette intégration d'ailleurs car il existe une version bêta et un lien sera évidemment dans la description de la vidéo. Je dois avouer que j'ai testé la version officielle mais rapidement je suis passé sur la version bêta afin de pouvoir mesurer toute la puissance de la bête. Donc on a fait le tour de tout ce qui fait selon moi la force de ce WaveXLR passons maintenant au point qui me gêne un peu plus et ça concerne d'abord le monitoring. En effet le seul moyen d'avoir du monitoring de votre micro sans délai je veux dire réellement sans délai c'est via la sortie de jack car j'ai essayé toutes les configurations possibles en récupérant le monitoring du micro via l'USB et dans tous les cas il y a du délai même lorsque l'on passe dans le mode délai minimum. Pour certains ça peut ne pas être un problème mais clairement il n'est pas envisageable de monitorer le micro sans délai autrement que par la sortie de jack. Je pense que c'est bon à savoir et pour moi c'est le premier point bloquant car c'est le seul moyen de s'assurer que les différents volumes sonores sont bien ajustés lorsque vous êtes en live. Pour revenir sur l'USB je pense qu'il y a un délai défini afin de pouvoir anticiper le délai engendré par les différents plugins VST que vous pouvez ajouter. En effet chaque traitement étant logiciel et non électronique va ajouter un léger délai dû au temps de traitement tout simplement et donc Elgato a dû faire le choix de définir un délai minimum de quelques microsecondes afin que l'ajout de plugins ne change pas trop le délai final du monitoring. C'est ce qui se fait le plus souvent lorsqu'on ne peut pas définir manuellement le délai en question. Une des améliorations possibles pourrait être de laisser la possibilité de fixer manuellement ce délai afin de l'adapter au mieux à la chaîne de traitement appliquée voire publier les drivers ASIO mais ça je doute que ça arrive. Pour la suite ça concerne aussi le monitoring mais cette fois plutôt celui de la prise jack qui est à zéro. De l'attente je le rappelle et c'est ça qu'on veut. Si vous utilisez un micro XLR souvent vous allez devoir ajouter du gain et en ajoutant du gain vous allez aussi ajouter du bruit. C'est notamment le cas pour les microphones dynamiques type Shure SM7B ou PodMic de Rode qui sont très gourmands en gain. Pour vous donner une idée et un PodMic de Rode vous allez être obligé d'ajouter 50 à 60 dB de gain. Donc comme je le disais on ajoute du gain et donc du bruit qui peut être facilement traitable si votre micro est de bonne qualité évidemment donc ce n'est pas un souci. Cependant ce bruit sera présent quoi qu'il arrive via la prise jack car elle est brute et ne tient pas compte de tous les traitements qui peuvent être faits via le logiciel. Donc concrètement concernant le monitoring vous aurez un choix à faire. Soit vous voulez du zéro de latence et dans ce cas vous aurez les bruits éventuels venant de votre micro en plus de ceux venant réellement de toute interface audio. Soit vous voulez un signal propre contenant les différents plugins VST et dans ce cas vous aurez de la latence. Et pour moi aucun de ces deux choix n'est acceptable. Alors vous pourrez me dire oui mais avec un micro différent qui demande moins de gain ou avec un ratio signal sur bruit meilleur tu n'aurais pas de traitement appliqué. Alors déjà j'en doute mais admettons si vous achetez un microphone comme celui-là il coûtera tellement cher que je ne suis pas sûr que vous feriez le choix de le brancher à un Wave XLR mais probablement plutôt à une interface audio plus haut de gamme car pour venir à ce que je disais au début de la vidéo je vais maintenant vous dire selon moi à qui est destinée cette interface et à qui elle ne l'est pas. Déjà plutôt à quelqu'un qui fait du streaming évidemment je ne le trouve pas forcément adéquat pour faire du podcast à plusieurs car il en faudrait un par invité et dans ce cas d'autres interfaces audio seront plus adéquates. Éventuellement pour de la réunion professionnelle mais encore une fois pas convaincu que ça mérite un tel investissement à moins que vous ayez besoin d'animer des conférences avec de la musique ou besoin de régler différents niveaux sonores. Donc pour en revenir au streamer je dirais que cette interface peut convenir à quelqu'un qui dispose déjà d'un micro XLR mais qui doit se débattre avec Virtual Audio Kable Voice Meter ou d'autres plugins dans le genre pour gérer le son venant des différentes applications. Et pour qui les limitations du monitoring que j'ai évoqué ne sont pas un problème ? Clairement si c'est ton cas le Wave XLR est le produit parfait car il te simplifiera grandement la vie. Et d'un point de vue matériel l'ampli à l'intérieur est plutôt de bonne qualité car il permet d'ajouter jusqu'à 75 dB de gain même s'il devient légèrement bruyant une fois les 60 dB dépassés. Par contre si tu es streamer que tu n'as pas de micro XLR et que malgré tout le mixeur virtuel t'intéresse je ne pense pas que cet achat soit une bonne idée car ça va te demander au bas mot 260 euros d'investissement pour avoir cette interface ainsi qu'un micro XLR de qualité. Je conseillerais plutôt d'acheter un micro USB Elgato qui sont compatibles avec le même mixeur virtuel. Plus généralement l'idée derrière le Wave XLR c'est d'avoir une interface audio qui prend peu de place. Pour donner une idée c'est le même gabarit que le Stream Deck 15 Touch qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème Elgato mais qui ne permet d'avoir qu'une seule entrée physique. Donc à oublier si vous faites de la musique ou du podcast à plusieurs par exemple. Le but comme souvent des produits Elgato c'est de simplifier la vie du streamer mais dans ce cas cette simplicité a un prix que je ne suis pas prêt à payer mais on en reparlera si Elgato décide de sortir une interface audio plus complète comme Logo XLR par exemple. Jusque là je vais continuer à utiliser ma table de mixage Yamaha ainsi que mon DBX 286S. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501